Ah ben ça a commencé. L'opéra de Katsu n'a pas été écrit pour des chanteurs lyriques, mais pour des acteurs avec leur propre voix, bien à eux. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Il serait bon d'être bon de dire que je te pardonne ce que j'ai, je te le donne. Il serait bon d'être bon. Mais personne n'est bon ici. Personne ne pardonne non plus, surtout pas monsieur et madame Pitchoum, patrons impitoyables d'une bande de gueux de faux-mendants. Allez, reviens ce soir à 6 heures. On t'aille des crânes essentielles. Allez, allez, roule ! Merci beaucoup, monsieur Pitchoum. Merci infiniment. 50% ! Un beau dimanche, en pleine ville. Le sang, l'argent, la corruption des baffons comme de l'élite sont tout le propos du théâtre de Brecht. A 30 ans, dans une Allemagne minée par la crise, il crée en 1928 cet opéra rythmé par la musique de son compatriote, Kurt Weill. Un succès total, immédiat. Depuis, la pièce ne cesse d'être jouée, sous toutes ses formes. La surprise d'aujourd'hui, c'est d'un coup la violence de l'expressivité, la violence de l'interprétation et de l'incarnation de ça. Et en plus, il pleut. Macky, c'est lui, le chef de la mafia, le héros de cet opéra. Emprisonné, il livre un message final, bien actuel. Nous sommes engloutis par les grandes entreprises derrière lesquelles se tiennent les banques. Qu'est-ce que le cambriolage d'une banque comparé à la fondation d'une banque ? Le monde bizarre et interloque de Bertrand Brecht, sous les lambris de la comédie française, est le signe que ce théâtre fait définitivement partie du répertoire classique. Merci. 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 Merci.